Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de We Were Here Together et je suis toujours, même si vous ne le voyez pas, avec le signe noir, salut à toi ! Et salut Dame Nail et salut tout le monde ! Donc on s'est retrouvé pour ma part dans la tour de l'alchimiste et toi tu es dans, j'ai déjà oublié le nom. Ça s'appelle le sanctuaire en ruine. C'est ça. Et donc on va reprendre et avant ça je vais préciser quand même parce que des fois j'ai oublié de le dire, n'oubliez pas que quand vous voyez ma vue ici je suis en 19 minutes, vous pouvez voir la vue du signe noir sur les jeux du signe, ça ne s'invente pas. Eh ben écoute, je propose que tu me décrives ta salle. Alors oui parce que ça va être rapide j'ai envie de te dire parce que c'est un espèce de couloir en T on va dire, avec au fond la grande porte que tu pouvais voir dans la page de chargement qui est fermée. J'arrive en face de moi, j'ai au sol, j'ai un présentoir posé sur un cercle et sur ce cercle il y a marqué que le feu a l'air plus fort que la terre. La terre est plus forte que l'éclair jaune, la feuille verte et la flamme rouge. Et l'éclair jaune donc est plus fort que la goutte bleue, on va le dire comme ça que l'eau. Et qui est lui-même plus fort que le feu, il y a marqué tout ça. Ensuite sur le présentoir j'ai un espèce de damier on va dire avec 1, 2, 3, 4 en vertical et A, B, C, D, E en horizontal. Avec à chaque fois 5 cases, A1, A2, A3, A4, A5 etc. Avec des petits ronds que je peux déplacer de couleur et sur le mur de gauche j'ai des trucs genre 2-A3, A3, A7, E2 etc. Et la même chose à droite, voilà. D'accord, et bien alors moi du coup pour ce qui est de ma salle, pareil comme tu l'as vu sur l'écran de chargement, j'ai sur le sol des flèches lumineuses qui relient deux cercles. Donc à chaque fois il y a un départ de flèche et une fin de flèche. Et dans chaque cercle j'ai des livres avec des numéros. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 paires de cette manière là. Mais les chiffres n'ont pas de sens particulier, genre il y a 4 qui va vers 6, j'ai 5 qui va vers 1 etc. Donc il y aura peut-être des trucs à faire là-dessus. Et j'ai également un damier. Oula attends tu touches des trucs là. Oui oui, je renlève c'était pour voir ce que je pouvais faire par rapport au damier, maintenant je sais. Et bien du coup j'ai un damier visiblement qui est relié au tien, donc pareil ABCDE1, 2, 3, 4, 5. Et dessus en fait j'ai déjà 5 billes de couleurs qui correspondent aux éléments que tu as dit. J'en ai un éclair qui est en B1 par exemple, en B4 j'ai une feuille, en E1 j'ai une feuille, en D2 j'ai un feu, et en E5 j'ai une feuille. Et tout à l'heure t'as fait apparaître des trucs qui avaient des éléments aussi. Alors j'ai exactement la même chose que toi. Effectivement je peux rajouter sur chaque cercle une bille. Alors le premier clic met une bille, là je l'ai mis pile au milieu. Une bille éclair jaune, le deuxième clic ça le transforme en goutte bleue, feuille verte, flamme rouge, et si je reclique ça l'enlève. Voilà. Alors je regarde ce que je fais si je clique, je reclique au milieu moi aussi. Euh... Ça fait rien, ça a mis une marque, mais je peux plus cliquer dessus, mais ça a rien fait d'apparaître ou quoi que ce soit. J'ai essayé de cliquer, t'as dit que tu les voyais les billes que j'avais ? Les billes fixes j'ai les mêmes que toi oui. Alors j'ai cliqué sur l'éclair, là ça a rien fait. Non, moi non plus je peux pas cliquer dessus, je pense qu'ils sont là pour dire, eux ils sont en position, ils sont là, ils sont fixes, ils sont sûrs, après à vous de bien placer les autres. T'as vu quelque chose bouger chez toi, là ? Ah oui oui, j'ai un trait qui relie l'éclair de B1 à la flamme de D2, et ça part donc de B1, ça monte sur A1, A2, B2, C2, avec un laser orange, et ça arrive sur D2. Et là ça vient de s'enlever. Ok, donc moi c'est ça que je peux faire visiblement là, je peux sélectionner une des billes, alors fixe, mais j'imagine que celle que tu me mettra aussi, et je peux tracer des chemins. Ok, effectivement, tu peux tracer des chemins, attends je vais t'en mettre une si tu veux, genre là, tiens. Ok. Alors j'ai pas la moitié de ce qu'il y a pour qu'on fasse avec ça, mais ok. Je vais aller voir si quand tu mets des billes, je vais aller sur mon sol là, et est-ce que quand tu mets des billes ça change des trucs, vas-y essaie de mettre une bille pour voir. Je mets au milieu comme d'habitude. Alors, 4, 6, je regarde un peu, visuellement ça n'a rien fait, je regarde s'il y a des chiffres qui ont changé, j'ai pas l'impression, là c'est toujours un 10. Non, j'ai pas l'impression que ça a fait grand chose sur les livres au sol. Alors, précision, sur les côtés je te dis que j'avais des affiches, et donc mes affiches font qu'il y a marqué un 2 dans un carré, avec des petits symboles, des petits enluminures on va dire, c'est marqué 2. Et en face, il y a un tiré, c'est marqué A3. Après j'ai 7 E2, enfin je te l'ai dit vite fait, je ne te demande pas de les retenir, 6 B4, 5 C3, 10 B3. Donc je pense que c'est des coordonnées ceux de droite. De l'autre côté j'ai 9 A4, 1 D2, 8 E1, 3 B1 et 4 E5. Voilà, donc je pense que c'est des, d'ailleurs je n'ai pas vérifié, mais A3, non il n'y a rien en A3, enfin tu vois il y a des trucs comme ça quoi. Bah écoute, ce que tu me décris là, le 2 avec des enluminures, dans un carré, ça ressemble exactement à ce que j'ai moi, c'est à dire que sur les couvertures des livres, dans les cercles au sol là, j'ai effectivement un 2 avec des espèces de petites enluminures en feuilles autour, c'est dans un carré doré, et c'est imprimé sur la couverture du livre. Donc je pense que ça doit correspondre à ça. Il n'y aurait pas une couleur des livres, genre pour me dire que le livre 2, je dois le poser en, je dois poser un rond en A3, qui correspond à un des symboles par exemple, ou une des couleurs. Alors, euh, je regarde, il va y avoir des livres bleus, des livres verts, ça c'est noir, ouais ça pourrait être la couleur des éléments éventuellement, il y en a qui sont ouverts aussi, il y en a 2 qui sont ouverts. Parce que moi j'ai 10 chiffres, en gros, bon, ils ne sont pas dans l'ordre, mais j'ai 2, 7, 6, 5, 10, et de l'autre côté 9, 1, 8, 3, 4, donc ça correspond en tout à 10 livres, si je compte bien, et donc 10 positions. Sachant, 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 que j'ai le 4, qui correspond à E5, et E5 c'est un qui est déjà positionné de base, et qui correspond à un truc vert. Ouais, et j'ai fait un chemin, je vois bien le 4 là, le 4 effectivement, j'ai fait un chemin entre la rouge et le vert tout à l'heure là, et en fait je suis en train de voir que ça fait briller sur le sol la flèche. Et donc en fait le 4 là, est censé aller vers le 6, il est censé être où ton 6, ou un 9, c'est pas évident. Euh, attends, dans le sens des livres. Alors attends, mon 6 ? Euh, c'est le 9, c'est le 9, vu la sens des couvertures ça devrait être le 9. J'ai le 6 ou le 9, c'est à toi de me dire. Euh, pardon, j'ai dû parler en même temps, vu le sens de la couverture ça devrait être le 9. Alors ça serait logique dans le sens où le 6 correspond à B4, et B4 c'est un rond qui est déjà existant, sur le plan. Donc si on part sur le 9, c'est A4. A4. Ah ouais, c'est hyper loin, j'espérais pouvoir le relier, bah essayez quand même de le mettre pour voir. Alors, je veux bien, mais quel rond je mets, quel symbole, quelle couleur ? Euh, j'ai été voir, le 9 est bleu, donc l'eau probablement. Donc j'ai mis un truc bleu en A4. Alors, je reviens si ça a changé quelque chose. Ah, c'est pas évident, on va dire que le cercle où il y a le 4 brille, la flèche brille, et la flèche du 9 brille. Mais ça m'a rien fait de particulier, j'ai pas eu le bruit ou quoi que ce soit. Ouais, mais après, il faut peut-être en faire un... Allo, je t'entends plus, c'est allumé, mais je t'entends pas. Est-ce qu'il faut faire une connexion du premier au dixième ? Euh, bah je pense, ouais. Alors, le 10 est censé aller vers le 8. Essaye de mettre le 10, et il est vert, le 10. Ouais, je pense que déjà, ce qu'on va peut-être faire, c'est mettre, si tu peux me dire, pour chaque numéro, les couleurs que tu penses qu'ils sont. Comme ça, on les place tous. Et après, on voit. Euh, pas bête. Alors, le 1, le livre est ouvert, du coup, je ne sais pas exactement ce qu'il pourrait être. Le 5, le livre est ouvert aussi, d'ailleurs, le 5 et le 1 sont reliés, c'est les deux qui sont ouverts. Donc, c'est là, on va les mettre plus tard. Euh, le 3 est vert. Le 3 est vert. Alors, attends. Avant, juste pour te dire, le 1, il va en D2. Donc, le D2... Ouais, le... On reprend. Merci d'avoir enlevé. Alors, le 1, je vérifie. Le 1, il est en D2, donc il est rouge. Celui-là, je l'ai déjà placé. Le 2, il est en A3. Je ne l'ai pas. Est-ce que tu peux me donner le 2 ? Le 2, il serait bleu. On dirait du bleu. Enfin, attends, je vérifie. Ce n'est pas franchement évident. C'est plutôt noir, en fait. Donc, ce serait peut-être l'air, vu que c'est la seule couleur qu'il n'y a pas. Ah, quoi que... Ok, alors, admettons. Donc, le 2 à 3. Ensuite, je regarde le 3. Le 3 est en B1. Donc, B1, c'est un... Alors, justement, est-ce que tu peux confirmer ? Parce que le 3, en B1, est jaune aussi. Donc, le symbole de l'air. Donc, est-ce que ça correspondrait à la même couleur ou le même style, je ne sais pas, que celui que je viens de plier ? Eh bien, absolument pas, parce que le 3, il est sur un carré bleu qui est lui-même sur une couverture verte. Oh, l'enfer ! Oh, l'enfer ! Et là, j'ai trouvé le 7. Et le 7, il est dans un carré vert sur une couverture jaune. Donc, il y a bien du jaune. Ok, le 7, en E2, je le mets jaune. Du coup, dans le doute. Ouais, on va faire ceux qui sont à peu près évidents. Donc, je te sors le 4. Donc, le 4, c'est celui qui était déjà placé. Et il est noir, lui. On a dit qu'il apparaissait en vert sur le truc. Ouais, c'est ça. Il apparaît vert sur le truc, ce que j'allais te dire. Bon, on va continuer. Le 5, il est en C3. Et le 5, c'est un livre ouvert. Donc, je ne sais pas voir sa couverture, malheureusement. Et il n'y a pas un symbole à l'intérieur du livre qui pourrait dire entre la flamme, l'éclair, la feuille ou la goutte ? Je compare vite fait des enluminures qui apparaissent à l'écran sur 1.3.5. C'est toutes les mêmes. Alors, la couverture vue d'ici, elle pourrait être noire. Mais tu vois, c'est vraiment juste un tout petit ligne de pixels sur les bords. Donc, ça ne me paraît pas pertinent. Et ce n'est pas les livres, tu ne peux pas les attraper dans les mains et les tourner comme on pouvait faire avant avec les objets ? Non, ils sont fixes et je ne peux pas du tout interagir avec. Écoute, passons au 6. Il est en B4. Du coup, il est déjà placé. C'est un fixe. Il est vert. Et bah, la couverture est entre le bleu et le vert. Donc, mettons que c'est un vert. Ok. Le 7 est en E2. Il est déjà placé. C'est un éclair. Ah bah, c'est moi qui viens de le placer. Oui, on a dit. Le 8, E1. Il est vert aussi. Il est déjà placé. C'est un fixe. Et bah, il est plutôt noir sur le truc. Donc, c'est peut-être la coloration qui chie. Donc, je pense que ça doit être un vert aussi, le 2. Le 2 en A3, ce serait un vert. Ok, on va faire ça. Le 9, A4, il est bleu. Et c'est un... Si on était d'accord. Ouais, ça c'est clairement du bleu, par contre. On est d'accord. Il me manque le 10 qui est en B3. Et le 10, c'est clairement du vert aussi. Alors, ok. Mais par contre, il nous en manquait un autre, je crois. Attends, je revérifie. Alors, j'essaye un peu de changer la luminosité dans les options pour voir si ça change les couleurs noires. Mais non, ça me paraît pas évident. Il me manque le 5, du coup. Qui est censé être en C3. Et du coup, le 5, c'est le livre ouvert. Du coup, bah, je sais pas dire quelle couleur il serait. Mais il est relié au 1 qui est aussi ouvert. Alors, il y a certainement un truc avec ce genre de livre ouvert. Je sais pas beaucoup d'autres infos. Je peux pas faire grand chose d'autre, moi. Le 1, t'as dit qu'il était où déjà ? Il est pas déjà posé. Si, le 1 est déjà posé en D2. C'est en rouge. Alors, à partir du principe que le livre ouvert, c'est rouge, alors. Du coup, 5 en rouge. Ok. Donc, 6 en B4 en vert. J'ai tout placé. Après, il se passe rien. Donc, soit c'est à toi de créer un chemin. Soit on a pas fait un bon truc. Et je comprends toujours pas pourquoi au sol, j'ai rouge plus fort que vert. Ou en tout cas, c'est une flèche qui part du rouge pour aller vers le vert. Le vert, une flèche qui part du vert pour aller sur le jaune. Et du jaune, une flèche qui part vers le bleu. Et du bleu, une flèche qui part pour aller vers le rouge. Et ça fait un cercle, en fait. Il doit certainement y avoir une notion de différence puissance des éléments. Ça, c'est sûr. Mais après... Alors, je suis quasiment sûr que le rouge, c'est ouvert. Parce que j'ai trouvé une étagère où il y a un tout petit coin de couverture rouge qui dépasse d'un livre ouvert. Donc, je pense que ça doit être du rouge, quand c'est ouvert. Alors, ok. Rouge, du coup, moi j'en ai que 2 pour le moment qui sont mis sur le plan. T'en as combien des livres ouverts, toi ? Avec des numéros ? Eh bien, j'en ai que 2. Le 1 et le 5, du coup. Ceux qui sont à l'endroit où ils sont censés être. Donc, on est d'accord. Après, le 3 en B1, c'est déjà placé. C'est un jaune. Le 4 en E5, c'est un vert. Le 5 en C3 est rouge. Le 6 en B4 est vert. Le 7 en E2 est jaune. Le 8 en E1 est vert. Le 9 en A4 est bleu. Et le 10 en B3 est vert. Voilà ce qu'on a. Alors, ceux où je mettrais des nuances, c'est le 2, le 8 et le 4. Parce qu'ils ont des couvertures noires. Donc, je ne suis pas sûr complètement de ce que ça signifie. Et il n'y a aucun autre indice. Alors, par contre, du coup, là, on peut peut-être se dire... Tu m'as dit que le 7 était jaune. Est-ce que c'était un qui était déjà placé, le 7 ? Le E2... Non, 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 le 7, c'est moi qui l'ai placé. Zut, parce que le 7, ça fait partie de ceux qui ont un carré vert sur une couverture jaune. Du coup, je ne savais pas trop. Je me demandais, il y en a peut-être un déjà placé qui nous intéresserait pour ça. Écoute, je vais essayer de faire les chemins. On va voir. Et puis, on va voir. Oui, oui, vas-y, vas-y. Donc, le 5 est relié au 1. On est d'accord, c'est les deux rouges. Ok, ça n'a rien fait. Alors que, par contre, le 4 et le 9 continuent de briller alors que j'ai enlevé leur chemin. Ouais, malheureusement, je ne vois pas ta vue, donc c'est dur de t'aider, là. Ouais, ouais, non, non, je réfléchis à ce que ça pourrait être. Le 4 est relié au 9. Tu peux me redonner le 4 et le 9, où est-ce qu'ils sont censés être ? Bien sûr, le 4 est en E5. Et chez moi, c'est un rond vert. Et le 9 est en A4. Et c'est un rond vert aussi. C'est deux ronds verts qui sont fixes. Euh, non, pardon, c'est un bleu, c'est un bleu. C'est moi qui ai posé bleu, le A4, pardon. Et donc là, normalement, ils sont reliés, on est d'accord. Ah oui, je confirme. Alors, tout à l'heure, je m'étais gouré, j'avais relié le E1 au lieu de relier le E5. Alors, est-ce que ça a changé un truc, là ? Ouais, c'est pas évident. Bon, ok, admettons. Je vais essayer de relier le... Je vais essayer de faire dans l'ordre. Enfin, ils ne sont pas vraiment dans l'ordre. Je vais essayer de relier le 3 et le 2. Alors, je pense que les flèches aussi ont un sens, hein, mais... Le 4, on a dit que c'était... Le vert est plus fort que l'eau, c'est ça ? Le... Alors, le feu est plus fort que le... Enfin, le rouge est plus fort que le vert, le vert est plus fort que le jaune, le jaune est plus fort que le bleu, et le bleu est plus fort que le rouge. En gros, le feu brûle la forêt, la forêt est plus forte que l'air, l'air est plus fort que l'eau, et l'eau est plus fort que le feu. Ah, d'accord. Alors, dans ce cas-là, là, si je veux partir de ma flèche, là, c'est du bleu, donc le 4... Alors, les couvertures noires, c'est peut-être parce qu'il faut que ce soit nous qui décidions de la couleur, en fait. Donc, ça veut dire que là, le 4 va vers un bleu avec une flèche. Qu'est-ce qui est plus fort que le bleu ? L'air. Donc, le 4 serait plutôt de l'air, en fait. Ah, ça pourrait être ça. Ok, alors, bouge pas. Ah oui, mais le 4, il est en E5, et c'est un fixe en vert. Je peux pas le changer. Ah, zut. Bon, alors, du coup, je vais le relier, et c'est peut-être pas ça, du coup. Je trouvais ça intéressant, on analyse, dommage. Ou alors, c'est un 6, mais non, c'est pas un 6, il est dans le mauvais sens par rapport à la couverture. Non, bah, ou alors, les couleurs des couvertures ne veulent rien dire, et il faudrait qu'on mette ce qui est plus faible face au vert. C'est possible. Je me demande si les noirs, c'est pas ceux qui sont déjà posés, en fait. Et qu'on peut pas bouger. Attends, tu m'as dit quoi, tout à l'heure ? Tu me demandais, parce que je me suis peut-être trompée, du coup, tu me disais qui était plus fort que quoi ? Alors là, j'ai 4 et plus fort que 9. Donc ça voudrait dire que ce serait plutôt le A4 qui serait en... Parce que le E5, il est fixe, il est vert. Et le vert est plus fort que le jaune, qui est plus fort que le bleu. Mais du coup, ça voudrait dire que le A4 qui correspond au 9 serait jaune. A priori, ouais. Ah, vas-y, faut que tu refasses le chemin, ça l'a fait sauter, du coup. Ah, ça a changé la couleur des traits ! Ah bah voilà, il est devenu bleu, donc ça veut dire que ça doit certainement être ça, du coup. Ah, et donc du coup... Et alors, l'autre théorie, ce serait que... Les noirs, c'est ceux qui sont déjà fixes. Alors, si je te dis le 4, on sait qu'il est fixe. Le 2, ça ne serait pas un fixe ? Alors le 2, le 2, c'est un A3. Il n'est pas fixe, non. Merde, échec. Le 8, il ne serait pas fixe ? Le 8, il est fixe. Parfait, on va faire le 8, alors. Le 8, il est moins fort que le 10. Donc le 8 est vert. Et le 10, actuellement, il est vert aussi. Mais alors, du coup, si le 8 est moins fort que le 10, ça voudrait dire que le 10 est rouge. Puisque... P3... Roger, Roger, Roger. Le 8 est à l'extrémité de la flèche, donc il est plus fort que le 10. je crois. Si c'est dans le sens... Ah non, attends, c'est... La flèche montre celui qui se fait battre, en fait. La base de la flèche, c'est celui qui est plus fort, et la pointe de la flèche, c'est celui qui est moins fort. Ok, donc c'est ça. Le 10 est plus fort que le 8, c'est ça. Donc si le 10 est plus fort que le 8, le 8 en E1 est en vert, le rouge est plus fort que le vert, donc le 10 en B3 serait rouge. C'est fait. Tu m'as bien dit E1 et B3. B3. Putain, oui, je fais n'importe quoi. C'est ça. Ah ! Attends, non, c'est moi qui fais n'importe quoi. Attends, je me suis trompé de manipulation. Voilà, et j'ai des symboles qui sont apparus autour, mais alors qui sont très discrets. Ah, moi, j'ai rien qui est apparu. En fait, j'ai posé... Attends, 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 attends. Alors, en fait, d'habitude, j'ai des petits ronds qui tournent autour pour dire que je peux poser une boule. Et quand je veux cliquer, ça me change la forme. Ok, comme là, j'ai des petits ronds rouges qui tournent autour. C'est comme ça, c'est pour dire que je peux interagir. À partir du moment où là, j'ai posé une boule, j'ai plus des trucs qui tournent autour, mais j'ai des extrémités bleues, des traits bleus à chaque extrémité de la boule. C'est particulier. Et ça me le fait que sur ce rond-là, que le B3 pour le moment. Est-ce que ça te le fait toujours, là ? Alors, ouais. À la différence des autres, tu vois, par exemple, si je veux remettre mon curseur sur une boule que j'ai déjà placée, j'ai les ronds rouges qui tournent autour pour me dire que tu peux interagir. Là, je peux quand même interagir avec, mais je n'ai plus les ronds rouges autour et j'ai des traits bleus toujours, ouais, sur B3. Mais je peux cliquer pour changer la couleur, ce n'est pas un problème, mais... Par contre, ça ne me l'a pas fait avec A4 tout à l'heure. Quand on a relié A4 et E5, ça ne me l'a pas fait, ça. Ouais, j'ai essayé de voir en cliquant sur E1 pour voir si c'était quand il était sélectionné de mon côté, et que du coup, ça te disait que c'était le bon en face et tout, mais visiblement non. Et là, tu l'as enlevé, donc ça m'a enlevé mon chemin. Ouais, parlons, vas-y, je te laisse le refaire, excuse-moi. Écoute, je ne sais pas si ça a vraiment une signification, mais bon, c'est bon à savoir. Ouais, bah c'est particulier, c'est la première fois que ça me fait ça, alors on va essayer d'en faire un autre si on y arrive. Alors, il me faudrait un autre fixe. B1 par exemple. Bizarre, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Attends, bouge pas. B1 par exemple. J'allais te le dire, c'est le 3. Alors, le 3, il est plus fort que le 2. Et alors, juste pour te dire, du coup, les petits traits ont disparu et j'ai re-eu les ronds rouges autour. Alors, je ne sais pas si c'est un bug du jeu, je ne sais pas, je ne sais pas si on peut se fier à ce que j'ai dit. Pardon, tu disais ? J'ai sélectionné le 3, le B1, pour voir si ça te remet les petites flèches. Et il est plus fort que le 2. Ok, donc le 3 qui est plus fort que le 2. Le 3, c'est B1. Donc c'est un jaune, il est fixe. Donc c'est-à-dire qu'il est plus fort que l'eau, qui est le 2 en A3. Donc le 2 serait bleu. Voilà. Et comme par magie, en plus, il ne se croise pas. C'est fantastique. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Et les ronds sont bleus. Enfin, les traits sont bleus comme si quand c'était rouge, ça voulait dire que ce n'était pas bon. Ah ouais, je pense que là, une fois qu'ils sont bleus, c'est qu'ils sont reliés correctement. En tout cas, ils sont reliés au bon. Après, peut-être qu'il va falloir que je change les chemins pour pouvoir les relier sans qu'ils se croisent. Je verrai, mais... Et donc, tu en as un quatrième, je suppose ? Alors, un autre fixe. Le D2 était fixe, je crois. Je confirme. Et du coup, c'est qui ? C'est le 1, pardon. Alors, le 1 est moins fort que le 5. Donc, du coup, il est rouge. Il est moins fort que le 5. Donc, le 5 devrait être bleu. Donc, le bleu, c'est en C3. Ok, vas-y. Et il ne se passe rien. Euh, bah... Si, il y a le chemin qui est apparu, non ? Oui, oui, oui. Non, je veux dire, il ne s'est rien passé de plus, mais il y a peut-être 5 bouquins à faire, non ? Bah oui, il en reste 2 à relier, là. Exactement. Bah, ça va être compliqué, niveau chemin. Sans qu'ils se croisent. Ah bah si, il y a un chemin direct, là. Il faut juste les bonnes couleurs. Ah oui, mais on en a fait 4. Excuse-moi, je n'y étais plus. Je croyais qu'on en avait fait que 3. Euh, et du coup, là, j'ai le 6 qui est plus fort que le 7. Alors, attends. B4, et si c'est le 6 ? Et il est plus fort que le 7 ? Euh, il est moins fort que le 7. Ok, donc le 7 correspondrait à du rouge. Vas-y. Ah. Alors, attends, c'est peut-être moi qui ai fumé. On a dit, le bout de la flèche, c'est le plus fort ? Non, c'est le moins fort. C'est le... Non, il est moins fort. Il est moins fort que le 6, pardon. Je sais peut-être... Le moins fort, tout à fait. Le bout de la flèche, c'est celui qui est moins fort que le début de la flèche. Donc, 6 est plus fort que 7. C'est bien ce que j'ai dit ? Je ne sais plus. Ah, non, je crois que tu m'as dit l'inverse. Attends, c'est pas compliqué. Je vais le mettre jaune. Ça va être vite vu. Vas-y. Yeah ! Et autant pour moi, désolé. Non, non, c'est bon. Attends, franchement, on s'en sort bien parce qu'il n'est pas si simple que ça à comprendre dans sa logique. Enfin, ça va, mais il faut percuter quand même. Ouais, c'est vrai que les précédents, il ne fallait vraiment pas se louper à parfaitement tout bien décrire et tout. Alors que là, il y a une vraie réflexion en plus. Exactement. Alors, je découvre ma zone. Je te laisse faire pareil. J'imagine que tu as une nouvelle zone, toi. Yep, ça m'a ouvert une... Putain ! Ça m'a ouvert une porte et en descendant un escalier, je suis arrivé dans une pièce avec une vieille ombre de... Genre d'Harlequintes, avec des... Une ombre avec des... Un chapeau avec des clochettes sur deux extrémités. Quand je me suis approché, elle a disparu. Genre le même truc qu'avant, là ? Ça pouvait être la marionnette, mais là, c'était vraiment une ombre projetée sur un mur. Ce n'était pas un truc visible, quoi. Ok, très bien. Alors, attends, on ne bouge pas. Moi, j'arrive devant mon truc d'alchimiste. Là, je ne saurais pas trop comment dire ce que c'est. Il y a une porte que je ne peux... Il y a deux portes que je ne peux pas ouvrir. Par contre, j'ai une porte ouverte qui m'amène dans un... Sol ? Glace ? Dans un tuyau. Attends, je parcours le tuyau. Ah, ben, je suis enfermé. Super. C'est que c'est par là. Alors, je parcours mon tuyau. Alors, moi, c'est pareil. J'ai un tuyau où je peux... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu as-ce que tu toi ? Qu'est-ce que tu as-ce que tu as-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu as-ce que tu es ? Et là, je crois, j'ai pas besoin de Tu m'entends ? Je t'entends, toi aussi t'as eu une espèce de ciné bizarre ? Ouais ouais, je suis tombé sur un mec dans le sous-sol, enfin dans les égouts, tu l'as vu aussi du coup ? Alors non, moi j'ai entendu des voix et j'ai une espèce de poignée de dague fantomatique qui est apparue dans ma main. Ah ouais, j'ai rencontré un autre mec qui est piégé derrière et qui m'a demandé d'aller dans une pièce et de récupérer je sais plus quoi d'ailleurs. Par contre j'ai les pieds dans l'eau et il y a toutes les bobines tesla qui se sont activées avec une grosse boule d'énergie électrique. Je sens que si je fais une couille, je vais mourir électrocuté. Alors attends, du coup je m'avance dans mon propre tuyau parce que j'ai entendu effectivement une musique démarrer en mode panique là. T'es safe relativement, genre si tu fais pas de bêtises qu'on arrête l'épisode là avant de la nouvelle énigme ? Ouais ouais, je suis bien, ouais ouais. J'ai récupéré huit bobines dans mes mains avec des couleurs différentes que je peux replacer. Ça me va bien de faire une pause avant de le faire. Bah écoute, je te décrirai ce que je vois au prochain coup. Donc du coup je vais faire la petite outro ou c'était toi ? Non c'est toi je crois. C'est à moi ouais effectivement. Bah en tout cas merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller sur les jeux du cygne pour voir la vue du cygne. Mettez les deux écrans en même temps, on l'a déjà dit mais vous verrez ça marche bien. Pourquoi il y a eu un bruit bizarre ? Tout va bien ? Non ça va ? Je vais pas encore mourir je crois. Bref, on se retrouve pour le prochain épisode et la suite. Merci de nous avoir suivis. A bientôt le cygne, merci ! Ciao ciao tout le monde !